de bon à transmettre à nos vies. Nous demandons que ce soir que tu atteignes toutes les âmes avec ta parole au nom de Jésus Christ. Nous demandons que tu rendes la parole très claire, très nette, très applicable à toutes tes vies, afin que cela transforme nos vies au nom de Jésus Christ. Bénis-nous et aide-nous à être des bénédictions pour les autres. Que la bénédiction commence maintenant et que lorsque nous écoutions ta parole et que nous résolvions ta parole, que cela soit la bénédiction aux autres au nom de Jésus Christ. Touche toutes les vies, transforme-nous, change ce qui doit être changé dans nos vies et nous connaîtrons ta volonté et nous ferons ta volonté parfaite. Au nom puissant de Jésus nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, je suis très enchanté d'être avec vous ce soir et nous accueillons tout le monde, le nouveau venu, les anciens. Je prie que la parole de Dieu soit applicable, soit claire à tout le monde ce soir au nom de Jésus Christ. Nous étudions selon l'évangile de Jean. Nous sommes maintenant dans le chapitre 9. C'est une histoire au sujet d'un homme qui était né aveugle et Jésus l'a vu et Jésus a pris l'initiative et Jésus l'a touché et l'a touché, a touché ses yeux avec la boue qu'il a fait de la terre et puis l'homme a recouvré sa vue. L'a vu même qu'il n'avait pas, Jésus a mis la boue à ses yeux et lui a dit d'aller se laver à Siloué et il est allé comme il est allé, il l'a vu. Comme vous obéissez à la parole de Dieu, ce que vous n'avez pas vu, vous le verrez. Les bénédictions de Dieu qui sont cachées à vos yeux, vous allez les voir et les recevoir au nom de Jésus Christ. De retour, comme il est allé au réservoir de Siloué, il est revenu, les gens dans le quartier l'ont vu comme mère. N'est-ce pas l'homme qui était né aveugle ? Certains ont dit que mère. C'est comme lui. D'autres ont dit, mais cela ne peut jamais être lui. Comment il peut voir maintenant ? Et l'homme a dit que, mais qu'est-ce que vous dites ? Que c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Comment as-tu recouvré la vue ? Quelqu'un, un homme appelé Jésus, que quelqu'un m'aide à crier le nom là. Un homme appelait Jésus, a fait de l'amour. Il l'a appliqué à mes yeux. Il m'a dit d'aller me laver. Je suis allé maintenant, je vois. Et il a été apporté, il a été mené aux pharisiens. Vous connaissez les pharisiens ? Les pharisiens n'ont pas pu croire que quelque chose était arrivé comme ça. Ils ont appelé les parents. Est-ce votre fils qui était né aveugle ? Oui, c'est notre fils. Comment maintenant, voyait-il maintenant ? Dis-nous comment ils voient maintenant. On ne sait pas parce qu'ils avaient peur des pharisiens, parce qu'ils ont dit que si quelqu'un confesse que Jésus est le Christ, qu'elle sera exclue de la synagogue. Donc les parents ont dit que nous ne savons pas. Il a de l'âge. Demandez-lui. Et l'homme né aveugle était demandé. Mais ils n'avaient pas cru. Regardez ce qu'ils ont dit. On commence maintenant du verset 24. Jean 9, 24. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. C'était leur conclusion. L'homme répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose. Dieu merci, je le sais. Une chose. Je dis Dieu merci, je sais quelque chose. Je sais une chose. Après vous rencontrer Jésus-Christ, a-t-il changé votre vie? Vous a-t-il sauvé? Vous devez savoir quelque chose. Et quelque chose que vous savez, que vous pouvez dire à tout le monde. Comme vous dites cela aux gens. Vous ne serez pas comme les pharisiens. Les gens vont bien répondre au nom de Jésus-Christ. Il répondit. Il répondit, je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'as-tu fait? Comment t'as-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas cru. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir sa disciple? Il est l'injurière et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci se référent à Jésus. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Voici l'homme dont les yeux sont ouverts. Les yeux du cœur sont ouverts. L'intelligence est venue. La compréhension est venue. La sagesse est venue. Et il parlait avec courage et avec confiance aux parisiens. Que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, il fait sa volonté. C'est lui. C'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu. Oui, l'homme qui était aveugle maintenant, il va maintenant raconter l'histoire. Et parler avec confiance. Et en regardant face à face, les pharisiens n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas peur. Ils n'étaient pas intimidés. Ils n'étaient pas redoutés. Et il dit, Et jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, Tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes. Et il le chassait. Il ne voulait pas être enseigné. Il ne voulait pas écouter la vérité. Mais moi, je vais écouter la vérité. Comme nous voyons ce chapitre, comme on voit tout le Nouveau Testament, il y a quelque chose que vous allez trouver là-bas. Oui, ces dirigeants religieux et leurs disciples se sont exposés en tant que des aveugles. Ils ont exposé leur aveuglement spirituel. Mais Jésus a dit cela, que ces dirigeants et leurs disciples sont aveugles. Voyons Matthieu au chapitre 15. Matthieu 15, je lis le verset 14. Qui dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Parce que ce que Jésus a dit, les dirigeants sont aveugles, ceux qui suivent sont aveugles, les enseignants sont aveugles, les élèves sont aveugles, les prédicateurs sont aveugles et les auditeurs sont aveugles. Les aveugles conduisent les aveugles. Donc, les deux vont tomber dans une fosse. Comment ? Que leurs yeux sont aveugles. Comment se fait-il que leur intelligence et leur cœur ne pouvaient pas voir la vérité ? Ces gens se sont fermés les yeux pour qu'ils ne voient pas la vérité ? La vérité était là. Délibérément, ils ont dit, nous ne voulons pas voir. L'évidence était là, nous ne voulons pas voir. Le miracle est clair et net, nous ne voulons pas voir. On voit Matthieu au chapitre 13. Matthieu au chapitre 13, verset 15. « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Ils ont endulci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Ils ont fermé leurs yeux. Jésus a fermé leurs yeux. Qui a fermé leurs yeux ? Eux-mêmes, ils se sont fermés leurs yeux. Il dit, non, ce miracle, on ne veut pas le voir. Oui, ce témoignage clair, on ne veut pas le voir. Oui, voici ce que Jésus a fait. Et pour prouver qu'il est la fille de Dieu, pour prouver qu'il est le Christ, pour prouver que voici le Messie attendu, mais ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et le miracle des yeux ouverts serait donné à ces gens. Ce miracle de conversion, de transformation serait accordé à ces gens. Mais ils ont fermé leurs yeux, ils ont fermé leurs cœurs pour qu'ils n'entendent pas. On va à Jean-Jose. Et ils avaient aussi endulci leurs cœurs contre la parole du Seigneur. Seigneur, ils ne voudraient pas voir. Dieu merci, ils vont voir ça. Jean-Jose. Jean-Jose. Nous voyons verset 40. Il a aveuglé leurs yeux et il a endulci le cœur. Les yeux aveuglés, le cœur endulci, les oreilles fermées de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous comprenez ? Le problème des gens. Le problème des gens numéro 1, c'est cela commence avec le cœur. Le cœur ainsi concis. 2. Ils ont le problème avec la langue non dentée. Revenons à Jean au chapitre 9. Jean 9, verset 24. Jean 9, verset 24. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dire « Donne gloire à Dieu ». Nous savons que cet homme est un pécheur. Regardez comment ils parlaient. Ils parlaient avec confiance comme si ce qu'ils disaient est vrai. Ils avaient des problèmes avec leur cœur, un cœur ainsi concis. Ils avaient des problèmes avec leur langue non dentée, non bridée. N'y a-t-il pas de rapport entre la langue et le cœur, le cœur et la langue ? C'était comme ça avec les pharisiens, c'était comme ça avec tout pécheur aujourd'hui, c'était comme ça avec toute personne religieuse qui ne veut pas écouter la vérité. Et la personne a le cœur, le cœur a du si et on a la langue, la langue non bridée. Et Matthieu au chapitre 12. Le double problème qu'ils avaient, le rapport entre le cœur et la langue. On nous dit en Matthieu 12, verset 34, qui dit « Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses ? » Mais j'ai comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi ? La bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. Si le cœur est sale, la bouche serait sale. La bouche sera sale. Le langage sera sale. Si le cœur est faux, la langue, la bouche, les lèvres seront faux. Si le cœur est non régénéré, ainsi qu'en si, la langue aussi sera non dentée. Donc, voir cela, numéro un, c'est le cœur est ainsi qu'en si, numéro deux, c'est la langue non bridée. On va aux actes des apôtres. Le problème de ces gens-là, pourquoi ils disaient ce qu'ils ont dit, pourquoi ils étaient, comment ils existaient, pourquoi n'allait-il pas accepter quelque chose de clair, de net, regardez l'homme, il était né aveugle, un miracle avait lieu. Jésus, le Fils de Dieu, ça a montré que c'est lui qui est le Messie attendu, qui a fait le miracle, mais la condition de leur cœur ne leur permettait pas de voir, ne leur permettait pas de comprendre, ne leur permettait pas de croire. acte au chapitre 7, verset 51. Acte 7, 51. Homme au cou raide, incirconcie de cœur et d'oreille, c'est le problème, le père était comme ça, eux les enfants, les descendants étaient comme ça. Homme au cou raide, incirconcie de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Le camp, au chapitre 16, Christ leur parlait directement, et regardez ce que Christ a dit à Saint-Jean, en Luc 16, verset 14. Les pharisiens qui étaient avards, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui, ils le dénigraient, ils le déconsidéraient, ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. C'est le problème du cœur. Un cœur non régénéré, un cœur inconverti, un cœur non séconcie, un cœur impur, un cœur induci, Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Actes des apôtres, au chapitre 28, Actes, au chapitre 28, verset 27, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, c'est le cœur. Quel que soit ce que le cœur est, cela détermine la condition de votre vie, cela va déterminer la condition de votre langue, la condition de votre langage, votre comportement sera affecté par le cœur, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont induci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur, qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. On va à Romains, au chapitre 1, Romains, au chapitre 1, verset 21, la condition du cœur des gens. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Comme on voit ces pharisiens, le cœur insensé est devenu un plongé dans les ténèbres. Ils ne pouvaient pas voir parce que leur cœur était égaré, c'était égaré du Seigneur. Un cœur induci. Romains, chapitre 2, verset 5, Mais par un inducissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Le cœur était induci. Le cœur était impénitent. C'est pourquoi leur père ne pouvait pas entrer dans le pays du Cana à cause de la condition de leur cœur. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Mais leur cœur était induci. Ils ont le cœur d'incrédulité. Le Seigneur dit que nous prenions garde de ne pas avoir ce cœur en nous. Hébreu, au chapitre 3, verset 6, nous dit que n'inducissez pas verset 8, n'inducissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jeu de la tentation dans le désert, verset 10. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Verset Jouz, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et verset 15, pendant qu'il est écrit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'inducissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ils se sont inducis. C'est pourquoi leur langue était comme ça. Il dit que de grandes doigts, de grandes gloires à Dieu, parce que nous savons que cet homme est un pécheur. Le deuxième problème de ces gens était leur langue. Matthieu, au chapitre 12, la langue qui dit la mauvaise chose au sujet du Seigneur, Jésus-Christ. Parfois, quand Nicodème était arrivé au Seigneur, il dit que nous savons que toi, tu es de Dieu. Tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il était l'un d'eux, mais le reste dit que nous savons que cet homme est un pécheur. La langue non-dontée. Voyons Matthieu, au chapitre 12, verset 34. Grâce de vipères des gens inconvertis, grâce de vipères des gens impurs, grâce de vipères des gens poisonnés, grâce de vipères des gens dépravés, grâce de vipères, il n'y a pas de changement en eux. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Méchant comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On va à Jacques, au chapitre 1, qui nous dit aujourd'hui que nous professons être chrétiens et que notre langue dit de mauvaises choses si nous professons être enfants de Dieu et notre langue ne peut pas, notre langue ne peut pas construire la bonne chose. Si on se dit chrétien, on dit des choses mauvaises, on dit des choses fausses, on dit des choses impures, on dit des choses sales, on dit des choses injustes. Si le cœur est injuste, l'homme, la femme, le garçon, la fille n'est pas encore et de nouveau. Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Chapitre 3, verset 5. Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie étant elle-même enflammée par la géhenne. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. voit les pharisiens. Leur langue était non-dontée. Ils n'étaient pas de nouveau, ils n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas des chrétiens, ils n'étaient pas des gens religieux, mais non-justes. Parce que leur cœur était ainsi conçu, leur cœur était aducie et leur langue non-dontée. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mâle qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. On va à Romain, chapitre 3. Romain, chapitre 3. Verset 13. Romain, chapitre 3. Verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. En 1er pierre, chapitre 3. 1er pierre 3. verset 10. 1er pierre 3. Verset 10. Verset 10. La parole de Dieu nous dit. 1er pierre 3. Verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses et il verra de bon jour quand il s'éloigne du mal. Ces pharisaes ont fermé leurs yeux et ils ont fermé leurs oreilles, ils ont fermé la porte de leur cœur. qu'aucune lumière de vérité, qu'aucune lumière de témoignage n'y entre. Et ces gens ont aussi rendu leur langue déliée, sans frein, sans contrôle, à la partie parlante pour éloigner les enseignants et ceux qui témoignent loin d'eux. Alors, comme on voit, ce Jean 9 aujourd'hui, nous allons voir du verset 24 jusqu'au verset 41. On voit la foi indestructible, la foi indestructible d'un nouveau croyant. Voici un nouveau croyant. Il venait de rencontrer le Seigneur. Ses yeux sont ouverts. Il a reçu la touche du miracle du Seigneur. On peut le dire. On peut parler du témoignage, la façon dont il le rendait témoignage et voulait détruire sa foi, détruire sa confiance dans le Seigneur et détruire la colonne vétérale qu'il avait, la conviction qu'il avait. Mais il dit, non, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Parce qu'il savait qu'il voit, alors il ne pouvait pas le faire taire. Il ne va pas vous faire taire. Il ne va pas vous arrêter. Il ne va pas vous éprimer. Il ne va pas détruire votre colonne vétérale. Il ne va pas outiller votre conviction au nom de Jésus. Nous allons voir trois points. Numéro un, la dépravation des pécheurs religieux charnelles. Numéro un, la dépravation des pécheurs religieux charnelles. Deux, le discernement des âmes rachetées courageuses. Cet homme était racheté. Il était sauvé, né de nouveau. Il a la nouvelle vie. On peut le dire comme on lit tout le chapitre ce soir. Il avait le discernement d'une âme rachetée et courageuse. Trois, la dévotion. Sa dévotion à Christ, le sauveur révélé. Numéro un, la dépravation des pécheurs religieux est charnelle. Jean 9, je lis verset 24 ici. Jean chapitre 9, verset 24. Les pharisiens appellèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Il n'est plus aveugle. Il peut voir mais il qui avait été aveugle et il le dit donc gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit s'il est un pécheur je ne sais. je sais une chose c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dira que t'a-t-il fait comment t'a-t-il ouvert les yeux. Il leur répondit je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Je vous l'ai déjà dit mais vous n'avez pas écouté vous n'allez pas croire accepter. Vous voulez voir pourquoi voulez-vous l'entendre encore voulez-vous aussi devenir sa disciple l'implication que je le suis est-ce que vous voulez le suivre je suis disciple voulez-vous être disciple je suis croyant voulez-vous être croyant et pour je suis pour maintenant Jésus-Christ voulez-vous être pour Jésus voir ce qu'ils ont dit il est l'injurière et dit c'est toi qui es son disciple nous ne sommes disciples de Moïse nous savons que Dieu a parlé à Moïse mais celui-ci nous ne savons d'où il est regardons leur dépravation il dit que nous savons que cet homme est un pécheur voyons Jean au chapitre 8 Jean 8 verset 46 qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité pourquoi ne me croyez-vous pas Jésus a dit les choses dont vous parlez là et montrez cela non lequel d'entre vous me convainc du péché le péché ouvert le péché secret le petit péché ou bien un grand péché qui d'entre vous peut me convaincre d'un péché verset 47 celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu vous n'écoutez pas parce que vous dites moi qu'est-ce que je suis là-bas parce que vous n'êtes pas de Dieu si quelqu'un est de Dieu né de nouveau il va aimer la parole de Dieu il va apprécier accepter la parole de Dieu parce qu'il n'est pas né de nouveau parce qu'il n'est pas enfant de Dieu alors il règne la parole et il menace la parole il repousse la parole il réagit contre la parole parce que tu n'écoutes pas parce que tu n'es pas de Dieu si réellement tu es de Dieu tu vas accepter la parole de Dieu croire à la parole de Dieu et apprécier chérir la parole de Dieu mais il dit qu'ils l'ont injuré c'est leur technique quand ils échouent de vous convaincre alors de l'erreur ils vont commencer à injurer se moquer de la personne dire que tu es né pécheur tu ne sais rien tu es ignorant que tu es né intelligent tu n'es pas initial à la vraie vérité c'est pourquoi ils l'ont injuré ils font cela aujourd'hui on va à 1er Corinthien chapitre 4 1er Corinthien chapitre 4 verset 12 nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains injurier nous bénissons persécuter nous supportons cet homme était persécuté et il a été injuré mais il ne les a pas injurés c'était sûr on sait que sa vie a changé on sait que Bernard il est totalement transformé il ne repère pas ses gens il a été injuré insulté et on s'est moqué de lui on l'a repoussé mais il a maintenu la vérité la parole il a gardé son témoignage mais il n'a pas injuré de retour ces gens 13 calomniers nous parlons avec bonté nous sommes devenus comme les balayeurs du monde le rebut de tous jusqu'à maintenant comme on voit Jean chapitre 5 Jean au chapitre 5 maintenant ils disent que nous sommes les disciples de Moïse nous sommes ceux qui sont Moïse ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai Jean au chapitre 5 quoi qu'ils professaient suivre Moïse c'était vraiment la fausseté Jean au chapitre 5 Jean 5 nous lisons le verset 45 Jean 5 verset 45 ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père celui qui vous accuse c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance Jésus leur disait ce Moïse que vous vous dites croire en lui que c'est lui qui vous accusera car si vous croyez en Moïse vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi mais si vous ne croyez pas à ses écrits comment croirez-vous à mes paroles c'était leur problème Jean au chapitre 7 verset 19 Jean au chapitre 7 verset 19 Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi Moïse vous a donné la loi mais comment êtes-vous disciples de Moïse comment êtes comment suivez-vous Moïse comment vous dites vous respectez Moïse que vous l'honorez il vous a donné la loi mais aucun de vous n'observe la loi on revient aux actes des apôtres au chapitre 7 vous allez voir que c'est toujours leur attitude ils ne font que rejeter la part de Dieu résister à la part de Dieu chaque fois ils voudra faire ce qu'ils veulent qu'on connaisse la part de Dieu on connaisse Moïse il est notre maître nous le suivons mais voyons actes chapitre 7 nous les avons verset 51 homme au cou raide ainsi qu'en si de coeur et d'oreille vous vous opposez toujours au Saint-Esprit ce que vos pères ont été vous l'êtes aussi lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point quoi et qui ne l'avez point gardé ils n'ont pas gardé la part de Dieu qu'ils ont reçu par Moïse ils ont dit qu'il est notre maître il est notre dirigeant c'est lui que nous suivons et nous sommes ses disciples non ils ne l'étaient pas ils ne sont que des menteurs ils sont aveugles ils ont rendu d'autres aveugles ils ne sont pas entrés dans le royaume ils ont empêché d'autres qui entrent dans le royaume de Dieu ils se sont enseignés des mensonges ils se sont enseignés des erreurs ils se sont enseignés et ils ont aussi enseigné les autres à croire et à mourir dans la fausseté ils ont scellé leur destin et la damnation de la génération présente et future en tant que des religieux dépravés est-ce que les gens dépravés vous convaincent à demeurer aveugles sans voir la bonté du Seigneur voyons Romain 8 le problème c'est le problème de la sensualité le problème c'est le problème d'être approfondi dans le péché d'être enduci et enraciné dans le péché Romain au chapitre 8 verset 6 et l'affection de la chair c'est la mort et ils sont sensuels ils ne sont pas spirituels ils ne voyaient pas la bonté de Dieu ils ne savaient pas ce que la bonté de Dieu ils ne voulaient pas l'évangile la vérité de la parole de Dieu ils sont de vérités sensuels et l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix car l'affection de la chair est inhibiée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas or ceux qui vivent selon la chair ils ne sont pas nés de nouveau ceux qui vivent selon la chair ne sont pas transformés or ceux qui vivent selon la chair ils n'ont pas rencontré le Seigneur ceux qui vivent selon la chair ils ne sont pas régénérés or ceux qui vivent selon la chair ils ne sauront plaire à Dieu dans le moi naturel on ne peut pas plaire à Dieu dans la dépravation on ne peut pas plaire à Dieu dans votre chair vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans transformation sans changement sans la touche du Seigneur vous ne pourrez pas plaire à Dieu c'est ce que Jérémie nous dit à Jérémie 13 Jérémie 13 verset 23 Jérémie au chapitre 13 verset 23 un éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard s'étache de même pourriez-vous faire le bien vous qui êtes accoutumés à faire le mal si vous êtes semblable aux pharisiens et vous n'avez pas rencontré Jésus-Christ si vous êtes comme pharisiens vous ne permettez pas Jésus de toucher votre corps de transformer votre vie de transformer votre comportement vous serez accoutumés à faire le mal ce qui sort de vous sera le reflet de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur comme un léopard qui ne peut pas changer sa peau comme un éthiopien qui ne peut pas changer sa peau ainsi vous aussi vous ne serez pas en mesure de changer votre caractère vous ne serez pas en mesure de changer votre action vous ne pouvez pas changer votre comportement vous allez agir vous agirez tel que vous faisiez cela en Jérémie au chapitre 9 verset 5 ils se jouent les uns des autres et c'est comme on parle des pharisiens ils se jouent les uns des autres ils se trompent ils trompent les autres ils menacent les voisins c'est quelqu'un qui dit la vérité c'est le ciel le merci c'est le ciel le crête c'est lui qui est venu ouvrir les yeux de cet homme la personne la chassée de la synagogue ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité voient ceci ils font quoi ? ils exercent quoi ? leur langue à mentir Jérémie 9 verset 5 qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils exercent leur langue à mentir ils exercent leur langue à mentir on se demande c'est quelqu'un et la personne vous regarde c'est comme il ne fait rien de mauvais et il affiche une action mauvaise mais la personne se voit normal parce que la personne s'est formée à mentir le mensonge est devenu sa seconde nature c'est-à-dire que c'est ce qu'on va faire il n'y a pas de salut il n'y a pas de conversion il n'y a pas de justice de Dieu il n'y a pas de transformation de la part du Seigneur il exercent leur langue à mentir ils s'étudient à faire le mal et ils vont tout faire ils vont faire des efforts pour commettre le péché ils vont tout faire ils vont dépenser de l'énergie de l'argent pour faire le péché pour commettre l'iniquité parce qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur c'est ce qu'on apprend des pharisiens c'est ce que nous apprenons de tous pécheurs qui n'ont pas rencontré le Seigneur ça dépend il y a la dépravation la sensualité le péché il y a le mensonge délibéré il y a la dépravation ou bien le péché délibéré qu'ils pratiquent en Ephésiens au chapitre 4 Ephésiens au chapitre 4 verset 18 ils ont l'intelligence obscurcie ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'il y a en eux à cause de l'enjuicissement de leur cœur à cause de l'enjuicissement de leur cœur toute personne née dans ce monde vient avec l'enjuicissement du cœur c'est quand on vient à Créter que Créter ouvre les yeux spirituellement et il vous transforme et vous montre la lumière de l'évangile là vous dites maintenant je peux voir je ne savais pas que ceci était mauvais je ne savais pas que c'était une mauvaise voie je ne savais pas que c'est la voie espacieuse qui mène à la position à l'enfer maintenant je vois parce que maintenant il touche vos yeux maintenant il ouvre vos yeux vous pouvez voir parce que vous pouvez voir vous dites gloire à Dieu les choses sont différentes maintenant j'étais pécheur maintenant je suis juste j'étais coupable maintenant il a transformé ma vie j'étais dans la jungle du péché et d'iniquité maintenant je me suis formé à mentir je me suis formé à faire le mal maintenant les choses sont différentes quelque chose m'est arrivé j'ai raconté Jésus si vous n'avez pas à raconter Jésus vous allez le raconter ce soir vous allez le raconter cette nuit si vous le raconterez un changement va se produire une transformation va se produire vous serez en mesure de dire que j'étais comme ça maintenant je suis ceci alors j'allais à la mauvaise voie maintenant je vais à la bonne voie vous allez aller à la bonne direction au nord de Jésus Christ verset 19 ayant perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution ils se sont abandonnés au péché ils se sont abandonnés à l'iniquité ils se sont abandonnés au mal à faire ce qui n'est pas bon pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité voici quelqu'un est cupide et il est cupide de ceci et de cela le Seigneur dit ici qu'ils sont cupides de commettre le péché ils se sont cupides de commettre le mal ils se sont cupides de faire ce qui est mauvais je prie que votre vie soit totalement différente au nord de Jésus Christ la fin sur les parisiens on va Matthieu 23 33 et on va soutenir cela avec d'autres versets et pourquoi Jésus faisait la conclusion sur eux Matthieu 23 on va verser 33 serpent race de vipère comment échapperez-vous au châtiment de l'affaire il parlait à ces pharisiens il dit que voici votre problème race de vipère non touchée non transformée non sauvée non convertie non pardonnée ainsi qu'en ci comment échapperez-vous au châtiment de la gêne qu'est-ce qui était dans leur vie qu'est-ce qui est particulier à leur vie pourquoi les a-t-il appelés race de vipère verset 14 malheureux script et pharisiens hypocrite parce que vous dévourez les maisons d'un veuve et que vous faites pour l'apparence de longues prières à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement ces gens sont religieux ils vont prier ils vont visiter ce qu'on appelle l'évangélisation ils vont faire des prosélytes verset 15 malheureux script pharisiens hypocrite parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il est devenu vous en faites un fils de la gêne deux fois plus que vous vous voyez cela on va au verset 23 verset 23 malheureux script et pharisiens hypocrite parce que vous payez la dîme et la bente de la nette du cumin et que vous laissez ce qui est plus important de la lune les choses petites qui font se laver les mains laver les pieds observez ceci et cela les choses qui se sont imposées à mes mains les choses importantes de la joie de la loi de la justice la miséricorde et la fidélité c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses verset 24 conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron quelque chose de très petit comme un petit insecte qu'ils ne voulaient pas se séduire mais qu'ils ne voulaient pas se souler quand ils étaient aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le charme ils font les grands jours les grands péchés sont dans leur vie et qui avalaient le charme 25 malheureux script pharisiens hypocrites parce que vous nettoyez le drôle de la coupe et du plat et qu'aux dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance et puis il nous dit verset 26 pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net malheureux à vos scribes pharisiens hypocrites parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors au à l'extérieur ils apparaissent bons corrects ils apparaissent purs justes et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impurité vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes et non devant Dieu religieux devant les hommes mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité ça c'est la nature des pharisiens mais si quelqu'un est comme ça si vous vous examinez vous voyez que votre vie quoi que l'intérieur semble être religieux vous semblez être juste vous semblez être normal alors que à l'intérieur vous êtes mauvais à l'intérieur votre imagination vos projets vos plans les choses qui luttent à votre intérieur ce sont des pensées mauvaises et c'est une mauvaise vie c'est une mauvaise direction c'est un plan de péché qui est en vous vous devez venir à Jésus Christ et il vous purifiera parce que Jésus a la puissance il a la puissance pour pardonner il a la puissance pour transformer il a la puissance pour changer il a la puissance pour transformer votre coeur il a la puissance pour vous convertir il a la puissance pour vous sauver et quand il vous sauve si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses dites le moi sont devenues nouvelles cela commence au dedans et cela vient au dehors et tout devient totalement différent et vous serez comme cet homme vous serez en mesure de dire j'étais aveugle mais maintenant je vois quelqu'un là-bas j'étais aveugle mais maintenant je vois que le ciel vous entende j'étais aveugle mais maintenant je vois vous allez voir au nom de Jésus Christ on va au deuxième point maintenant le discernement d'une âme courageuse et racheté quand vous êtes nés de nouveau ce qui vous accorde un vrai changement de coeur un changement de vie si vous étiez timide si vous étiez peureux parce que vous ne pouvez pas vous tenir vous n'avez pas de colonne vétérale vous n'étiez pas affermi et enraciné dans le roc des âges maintenant vous venez au Seigneur il vous change vous êtes au Seigneur il vous donne la conviction vous êtes venu au Seigneur vous êtes converti vous êtes nés de nouveau il y a un changement un peu sans changement en vous maintenant le changement d'être courageux alors voyons cela en Jean au chapitre 9 je lis verset 30 cet homme leur répondit il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est et cependant il m'a ouvert les yeux et Dieu mais vous êtes les docteurs de la loi que vous êtes le 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 vous êtes vous êtes les dirigeants dans le pays le conseil des ancêtres dans le pays mais je suis surpris je suis très étonnant que ce soit ceci que voici une chose merveilleuse et vous ne le savez pas mais il m'a ouvert les yeux verset 31 dit nous savons maintenant il dit que que je prenne les paroles de vous ce que vous ne savez pas moi je le sais vous ne savez pas mais nous nous savons il dit verset 31 nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs mais si quelqu'un l'honore et faire sa volonté c'est celui là qu'il exauce n'est-ce pas une saine doctrine n'est-ce pas une saine doctrine il a dit l'homme regardez ce qu'il a fait il a fait de la boue et il m'a dit ce qu'il faut faire je suis allé faire cela et maintenant je suis de retour et maintenant je peux voir et maintenant nous savons nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs mais vous le savez comme je le sais que si quelqu'un l'honore et faire sa volonté c'est celui là qu'il exauce jamais on n'a entendu il va leur maintenant raconter l'histoire vous lisez la Bible non allez vérifier oui le miracle il y a des miracles faits par Moïse par Élisée vous connaissez Sadra Mésac Abénégo Daniel allez voir de la Genèse jusqu'à ce temps-ci jusqu'à Malachi Mathieu et allez Marc Luc Jean allez examiner il a dit jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né si cet homme ne venait pas de Dieu il ne pourrait rien faire vous voyez le courage de l'homme vous voyez Saint Jean les pharisiens qu'est-ce qu'ils ont fait après la présentation de convaincance de cet homme ce qui va changer leur pensée ce qui va les pousser à se repentir ce qui va les pousser à dire que c'est vrai cet homme nous dit la vérité voici comment on doit marcher voyons ce qu'ils ont fait ils répondent tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes et il est le chasseur ils ont dit que tu es né dans le péché tu nous enseignes ils ne voulaient pas d'enseignement après vous remarquez quelque chose ceux qui sont des paris dans la société il veut que les autres dans la société soient des paris si quelqu'un a tout fait dans la société éducation et la personne n'a pas réussi il veut que les autres ne réussissent pas il ne veut pas que les autres le surpassent si on voit un rétrograde il voudrait que les autres soient rétrogrades si on voit un apostère les gens un apostère les gens qui mènent de mauvaises vies alors il aime que les autres soient timides comme eux soient apostas comme eux quand on voit des moqueurs religieux alors il voudrait que tout le monde le soit quand on voit ceux qui se trompent eux-mêmes il veut que les autres se trompent si on voit des proches angustiques dans le péché parce que peut-être vous avez un proche angustique il veut que tu le sois que tu le sois encore ainsi il veut que tu sois comme lui Dieu merci vous n'êtes pas comme ces gens-là ces pharisiens sont délibérément ignorants ils sont tués dans le péché ils sont incorrigibles ils menaçaient et ils faisaient pression pour persuader le nouveau converti à renoncer à sa foi mais ils ont échoué ils vont continuer à échouer ils ne vont pas vous confondre ils ne vont pas détruire votre foi si vous avez la vraie foi en Christ la voie authentique ils ne vont pas la détruire au nom de Jésus Christ finalement qu'est-ce ils ont fait ils ont chassé l'homme de la synagogue c'est ce que certains craignaient c'est ce que les parents ont dit qu'il a de l'âge demandez-lui parce qu'ils ont peur que les juifs menaçaient que si quelqu'un dira que voici le Christ et que Christ a ouvert les yeux de cet homme il sera chassé de la synagogue vous savez ce que l'homme aurait compris ce que qu'est-ce qu'il a compris il a été chassé de la synagogue des ténèbres il est la il est des ténèbres dans la synagogue là-bas il n'y a pas de lumière dans la synagogue là-bas il n'y a pas de vérité il n'y a pas de connaissance à la synagogue il n'y a pas de vie éternelle à la synagogue il n'y a pas de chemin qui mène au ciel à la synagogue et on il aide l'homme il croyait le pescuité et ils l'ont chassé de la synagogue des ténèbres ils l'ont chassé ils l'ont chassé vers la lumière du monde verset 35 Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré il lui dit il a cherché il a rencontré et vous Jésus vous trouvera et dit et Jésus a appris qu'il avait chassé et l'ayant rencontré il lui dit crois-tu au fils de Dieu une plus grande connaissance lui arrive crois-tu au fils de Dieu et il a été chassé des pêcheurs et ils l'ont chassé vers le Seigneur aussi aussitôt que les pharisiens l'ont poussé Christ était là et ils étaient chassés des pêcheurs et ils l'ont poussé vers le sauveur ils étaient il était chassé de la synagogue il était poussé vers le berger le gardien des âmes et aussitôt qu'il est sorti de la synagogue des ténèbres le berger l'a rencontré ça veut dire qu'ils l'ont chassé il a été chassé d'un moqueur il était chassé vers le rédempteur il l'injuria il l'insultait il l'opprimait il le menaçait maintenant ils l'ont chassé de ses moqueurs et aussitôt il a rencontré le rédempteur il a été chassé des incorrigibles maintenant il a rencontré le docteur venant venu du ciel il a été chassé de la crainte des juifs il a raconté la liberté qu'il a en Jésus-Christ il a été chassé de la savitude de la religion il a raconté l'émancipateur le libérateur qui brisaient le jour il y a plusieurs qui ont pourquoi si je crois au Seigneur Jésus-Christ si je suis la parole de vérité si je viens à l'étudeur biblique si je viens à la vie profonde il va me chasser de notre église ça c'est bon pour toi c'est bon pour toi parce qu'il te chasse des ténèbres et il te chasse vers la lumière ne voit pas la lumière ne voit pas la lumière ce soir ne voit pas la lumière cette nuit et vous allez continuer à voir la lumière au nord de Jésus-Christ ce nouveau croyant ce nouveau croyant a reçu numéro un le discernement il pouvait discerner que vous avez tort celui qui m'a ouvert les yeux a raison c'est vous qui êtes dans le péché celui qui m'a ouvert les yeux c'est lui qui fait la volonté de Dieu numéro 2 il a reçu la sagesse du Seigneur vous voyez comment il leur a donné la parole il a dit que jamais on a entendu depuis le commencement du monde que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né si cet homme n'est pas de Dieu il ne pourrait pas faire cela 3 il a reçu la compréhension venant du Seigneur et la compréhension l'intelligence du Seigneur qui lui a donné tout cela qui connaissait la vérité 4 il a reçu le courage quand vous venez au Seigneur quand vous avez la vraie expérience vous aurez le discernement vous aurez la sagesse vous aurez la compréhension vous aurez le courage vous aurez la hardiesse et vous aurez une colonne vétérale non brisée il ne pouvait pas détruire sa foi il ne pouvait pas détruire sa conviction quand vous venez au Seigneur vous connaissez le Seigneur et le Seigneur vit en vous et il partage sa pensée avec vous la conviction ira avec vous à tout moment au nom de Jésus Christ vous n'allez pas fléchir devant le mal vous n'allez pas fléchir devant les croyants vous ne serez pas intimidés vous n'allez pas vous prosterner vous ne serez pas bésés par les incroyants au nom de Jésus Christ vous aurez vous aurez une conviction non compromettante une conviction non compromettante et sa foi ne pouvait pas être détruite il est resté ferme vous allez tenir ferme et non brisé inflexible si vous êtes réellement sauvé je prie que cela se produise au nom de Jésus Christ allons à ceci revenons à Jean 9 à Jean 9 nous les avons verset 30 verset 30 dit et cet homme leur répondit il est étonné en enlouissant vous savez ce qu'il a commencé à dire à leur dire qu'est-ce qu'il leur disait nous savons que nous savons que si cet homme si ce n'est pas de Dieu il ne pourrait rien faire il ne pourrait pas ouvrir mes yeux qu'est-ce qu'il leur disait et il nous disait ce que le Samy a dit voyons et il nous disait ce que le Samy a dit en somme 66 18 somme 66 6 et 18 si j'avais construit l'iniquité le Seigneur ne mourait pas exaucer c'est ce que l'homme disait il dit que mais Dieu m'a exaucé il a été attentif il a été attentif à la voix de ma prière il dit que oui celui qui a ouvert mes yeux il est de Dieu béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté on va à Proverbe au chapitre 15 Proverbe au chapitre 15 nous lisons le verset 29 Proverbe 15 29 l'éternel s'éloigne d'un méchant mais il écoute la prière des justes et dit que pharisiens n'avez-vous pas lu cela ne connaissez-vous pas cela que si cet homme était pécheur il ne pourrait pas faire ce qu'il a fait comment pourrez-vous me dire qu'il est pécheur non il n'est pas pécheur parce que nous savons de ce Proverbe 15 verset 29 que l'éternel s'éloigne des méchants mais il écoute la prière des justes voyons 1er Jean 3 1er Jean 3 1er Jean 3 1er Jean 3 verset 21 1er Jean 3 1er Jean 3 21 Bien-aimés si notre cœur ne nous condamne pas nous avons de l'assurance devant Dieu et dit quoi que ce soit que nous demandons nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et dit si quelqu'un est adorateur de Dieu et fait sa volonté et garde la parole de Dieu nous savons que c'est lui que Dieu va écouter ainsi Jean nous dit que parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable on va à Esaïe Esaïe au chapitre 64 Esaïe au chapitre 64 et nous allons voir ce que l'homme disait au verset 3 ce que l'homme disait aux pharisiens mais qu'il ne veut pas écouter jamais on n'a appris ni entendre ce que l'homme disait et l'homme là et il connaissait des écritures plus que ces pharisiens il semble connaître les écritures plus que les dirigeants religieux c'est ainsi qu'en ci du cœur des gens au cœur en ici la langue n'ont doncé verset 3 qui dit jamais on n'a appris ni entendu dire et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui et dire ce que Jésus-Christ a fait que personne ne l'avait fait alors maintenant je sais qu'il est de Dieu et vous pouvez le dire dans votre avis que Jésus a fait quelque chose pour vous qu'aucune autre personne n'a pu faire et vous a sauvé vous a donné la paix du cœur et vous a donné un changement de vie et vous a sanctifié il a ôté la nature adamique de vous et de l'intérieur et vous a rendu sain et vous a rendu juste et s'il a fait il a fait en vous ce qu'une autre personne ne peut le faire ne peut faire alors c'est Jésus est unique il est le fils de Dieu alors jamais on n'a entendu depuis le commencement du monde personne n'était en mesure de le faire Esaïe au chapitre 66 nous lisons verset 5 écoutez la parole de l'éternel vous qui craignez sa parole voici ce que disent vos frères qui vous raïssent et vous reposent à cause de mon nom est-ce qu'ils ont fait à l'homme qui vous raïssent et vous reposent à cause de mon nom que l'éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie je crois que quelqu'un là-bas dira Amen et que nous voyons votre joie mais ils seront confondus parce que eux là ils ont chassé l'homme là mais que Jésus l'a vu Jésus l'a dit crois-tu au fils de Dieu c'était pour sa joie et puis ces gens étaient confondus on revient au Nouveau Testament nous allons voir 1er Corinthien 1er Corinthien au chapitre 1 1er Corinthien 1 verset 27 ici nous avons le plan de Dieu ici on a ce que Dieu fait 1er Corinthien 1 verset 27 1er Corinthien 1 verset 27 mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ces pharisiens ils croyaient être sages mais cet homme né aveugle dont les yeux sont ouverts un nouveau croyant en Christ les a confondus ils croyaient être puissants mais cet individu faible qui venait de recouver la vue les a confondus 28 et Dieu a choisi les choses villes du monde et celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu qu'est-ce qu'on remarque de cet homme on remarque de cet homme qu'il a le courage qu'il a l'ardiesse comme on est avec le Seigneur et si le Seigneur vous choche vous aurez le courage si vous êtes avec le Seigneur vous aurez le courage peut-être dans la famille vous êtes le seul croyant et tout le monde vous pour se passer par là on pose des questions des questions que vous ne pouvez pas répondre vous aurez la sagesse pour répondre à leurs questions au nom de Jésus Christ peut-être c'est au bureau et les collègues vous driblent vous pose des questions où es-tu allé quel est-il arrivé quel est le changement maintenant tu es différent quel est-il arrivé cela ne va pas durer bientôt cela va finir et Dieu va vous donner le courage de leur répondre parfois certains seront convaincus et convertis au nom de Jésus Christ on va aux actes des apôtres au chapitre 4 acte des apôtres 4 verset 13 acte des apôtres 13 lorsqu'il vire l'assurance de Pierre et de Jean il fera étonné sachant que c'était des hommes du peuple sans intuition et il les reconnaira pour avoir été avec Jésus c'est ce que quelqu'un remarquera demain on le remarquera dans votre vie il sera que vous avez été avec Jésus et que Jésus a fait quelque chose de nouveau quelque chose de grande dans votre vie il a changé votre vie pour le meilleur et vous n'allez pas retourner à ces mauvaises choses hébreu au chapitre 13 hébreu 13 verset 5 ne vous livrez pas à l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas est-ce que vous y croyez je ne te délaisserai pas vous y croyez et dit et je ne t'abandonnerai point c'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide je ne craindrai rien je ne craindrai rien je ne craindrai rien que peut me faire un homme vous serez vainqueur vous serez conquérant au nom de Jésus Christ on va au troisième point ça c'est sa dévotion à Christ le sauveur révélé sa dévotion à Christ le sauveur révélé on va à Jean au chapitre 9 Jean au chapitre 9 verset 35 Jean 9, 35 Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré il lui dit crois-tu au fils de Dieu il répondit et qui est-il Seigneur afin que je crois en lui peut-être vous vous demandez mais comment pouvait-il répondre aux questions qui est-il Seigneur afin que je crois en lui il le connaissait comme Jésus Christ lorsqu'il donnait le témoignage il a dit qu'un homme appelé Jésus a fait de la boule l'a mis à moi à mes yeux il m'a dit d'aller me laver au réservoir de Siloué je me suis lavé et j'ai vu alors son nom est Jésus il le connaissait comme homme de Dieu il a dit si cet homme n'était pas de Dieu il ne pourrait pas faire ce que vous voyez Jésus a beaucoup de titres en tant qu'un nouveau croyant il ne connaissait pas tous les titres de Jésus les noms de Jésus Christ il le connaissait comme Jésus il le connaissait comme homme de Dieu il le connaissait comme quelqu'un qui est un vrai adorateur de Dieu qui fait la volonté de Dieu c'est pourquoi il a ouvert ses yeux il le connaissait aussi comme Seigneur c'est pourquoi il a dit qui est-il Seigneur je sais que tu es Seigneur je sais que tu es Jésus je sais que tu es homme de Dieu cette personne dont tu parles le fils de Dieu qui est-il Seigneur pourquoi je le croise Jésus verset 37 tu l'as vu le dit Jésus et celui qui te parle c'est lui très merveilleux donc Jésus est fils de Dieu celui qui me parle maintenant celui à qui j'ai dit que s'il n'est pas de Dieu il ne pourrait pas faire ceci donc c'est lui qui me parle maintenant donc c'est lui que je parle Seigneur celui là que je dis Seigneur donc c'est le fils de Dieu voir ce qu'il a fait en verset 38 et il dit je crois Seigneur je crois Seigneur et qu'est-ce qu'il a fait après cela et il se prosterna devant l'homme il l'a appelé Seigneur là il dit Seigneur je crois et il se prosterna devant l'homme alors ce titre fils de Dieu la révélation de ce titre là voyons Matthieu 16 Matthieu au chapitre 16 nous les avons versé 15 et vous leur dit-il qui dites-vous que je suis si mon Pierre répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant tu es le Christ le fils du Dieu vivant c'est la révélation qui est venue à cet homme maintenant que voici Jésus voici le Seigneur voici l'homme qui a ouvert tes yeux il est Jésus le fils du Dieu vivant Jésus reprena la parole lui dit tu es heureux si mon fils de Jonah car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les cieux une révélation spéciale que l'homme recevait parce que c'est le père qui l'a révélé à Pierre et c'est le père qui l'a révélé à cet homme maintenant et Jésus a dit que oui tu l'as vu c'est celui-là qui te parle que le Seigneur je crois et il se proténait devant lui Matthieu au chapitre 14 Matthieu 14, 33 ceux qui étaient dans la barque ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit tu es véritablement le fils de Dieu c'est une nouvelle révélation qui est arrivée même à ses disciples lorsqu'ils ont vu que la tempête a pris fin et Jésus est entré dans la barque et tout s'est calmé alors ils sont venus la tourer cet homme faisait la même chose maintenant j'ai reconnu que voici Jésus il est homme de Dieu il est Seigneur voici le fils de Dieu il dit Seigneur je crois et il se proténait devant lui en fait si vous savez ce que le Père a dit aux anges lorsque Jésus est venu à ce monde vous ne serez pas surpris voyons Hébreu au chapitre 1 Hébreu 1, 2 par là de Jésus Hébreu 1 au verset 2 Dieu Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde verset 3 et qui étant le reflet de sa gloire et l'emprince de sa personne et soutenant combien de choses toutes choses par sa parole puissante a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts devenus d'autant supérieurs d'autant grand d'autant supérieurs aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur et puis nous dit en verset 5 car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père il sera pour moi un fils voilà le verset 6 et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier né et dit que tous les anges de Dieu l'adorent est-ce que l'homme la faisait maintenant que ce que les anges faisaient déjà il adorait le fils de Dieu et ce que les disciples ont déjà fait lorsqu'ils étaient sortis lorsqu'il était entré dans la barque ils ont dit voici le fils de Dieu et ils l'ont adoré c'est ce que l'homme l'a fait Seigneur je crois Seigneur je crois et il l'a adoré quand il a cru qu'est-ce qu'il avait lorsqu'il a dit Seigneur je crois qu'est-ce qu'il a voyons Jean au chapitre 3 verset 15 afin que quiconque croit en lui l'homme là dit que oui je crois afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle car Dieu a t'aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui qu'est-ce qui va arriver ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui l'homme l'a été sauvé a-t-il la vie éternelle est-ce que l'état disciple de Jésus Christ la méchante va vous arriver et si vous si vous avez déjà cru la méchante vous est arrivée si déjà vous l'adorez la méchante vous est déjà arrivée du Seigneur je crois vous n'allez pas adorer les idoles vous allez l'adorer vous n'allez pas adorer Satan vous allez l'adorer vous n'allez pas adorer l'impuissance occulte vous allez l'adorer vous n'allez pas faire l'alliance avec Satan ou bien avec les messagers de Satan vous allez vous donner totalement au Seigneur et vous allez l'adorer au nom de Jésus Christ au fait pourquoi on étudie l'évangile selon Jean voyons Jean chapitre 20 verset 21 Jean 20 21 Jésus leur dit de nouveau que ces choses sont écrites afin que vous croyez que Jésus est le fils de Dieu ce que cet homme a reconnu ce que cet homme reçoit c'est ce qu'il veut que vous receviez que Seigneur je crois que tu es le fils de Dieu je crois à cause de cela il a adoré et dit que ces choses sont écrites ce que nous lisons dans Jean ce qu'on étudie dans Jean ces choses sont écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ le fils de Dieu et en croyant en lui vous aurez la vie éternelle la vie à travers son nom acte 8 acte au chapitre 8 acte au chapitre 8 verset 35 acte 8 acte chapitre 8 verset 35 alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus comme ils continuaient leur chemin et racontraient de l'eau et le nez qui a dit voici de l'eau qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Philippe a dit si tu crois de tout ton corps cela est possible le nez qui a répondu je crois que Jésus Christ est quoi dites-le moi le fils de Dieu oui c'est la même chose qu'on parle des disciples qu'on parle de Pierre de Jean de Jacques ou des autres qu'on parle de l'aveugle aîné qui a recouvré la vue qu'on parle de l'Eunuque de l'Éthiopien à qui Philippe a parlé c'est la même chose ils ont cru que Jésus est le fils de Dieu parce que l'Eunuque a cru et il a la lumière et il dit verset 38 il fit arrêter là le chat Philippe et l'Eunuque descendèrent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'Eunuque quand ils le furent sortir de l'eau l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'Eunuque ne le vit plus tandis que joyeux il poursuivait sa route pourquoi parce que maintenant la lumière est entrée la vie éternelle est entrée Jésus Christ lui est apparu et il croit qu'il est sauvé et maintenant il a l'air son chemin se réjouissant on va à Jean 9 39 Jean 9 verset 39 Jean 9 39 puis Jésus dit je suis venu dans ce monde pour un jugement pour que ce qui ne voit point voit que c'est pourquoi je suis venu pour que ce qui ne voit point voit il parle de quelque chose spirituel il ne voit pas de lumière maintenant il voit la lumière il n'avait pas de joie maintenant il y a la joie il n'avait pas de vie éternelle maintenant il y a la vie éternelle maintenant c'est pourquoi je suis venu je suis venu dans ce monde pour un jugement pour que ceux qui ne voient pointent voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Il parle des pharisiens et que ceux qui voient, nous voient la religion, on voit la synagogue, on voit le sacrement, on voit les rituels, on voit l'ancienne alliance, on voit tout chose devant la croix, mais on ne peut pas voir Jésus. Et ils sont devenus aveugles. Verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ses paroles, lui dire, nous aussi sommes aveugles? Est-ce que tu fais référence à nous au lieu de se mettre à genoux, au lieu de se répandir de leurs péchés, au lieu d'abandonner leur orgueil, de confesser qu'on comprend? Ils ont dit que, oui, on t'a entendu, non? Je crois que tu ne parles pas de nous, non? J'espère que tu ne prêches pas contre nous. Je crois que tu n'illustres pas notre vie. C'est le problème de certains. Ils ne veulent pas la parole qu'ils soient adressés. Ils ne veulent pas être mentionnés de la parole. Quand on parle des jeunes, des enfants, on dit que, hey, prégateur, il veut prêcher ta parole. Que ta parole soit superficielle. Il ne faut pas identifier quelqu'un. Seulement, prêcher ta parole. Il ne faut pas droiter les gens. C'est un pharisien, ça. Alors, est-ce que tu parles de nous? Est-ce que nous aussi là sommes aveugles? Jésus dit verset 41. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, si vous allez accepter que vous êtes aveugles, si vous allez accepter que vous n'avez pas de salut, si vous allez accepter que vous êtes dans les ténèbres, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Vous n'aurez pas de péché. Vous allez venir rapidement et je vais vous pardonner. Il va vous pardonner ce soir. Vous allez venir et il va vous laver cette nuit. Vous allez venir et il va ôter vos ténèbres. Il va vous donner la lumière. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Tu n'es pas les droits. Tu es satisfait. Vous dites, nous voyons. Tu n'es pas satisfié, mais tu es satisfait. Tu dis que nous voyons. Tu es religieux. Tu n'es pas juste, mais tu es satisfait. Tu dis que tu es, tu vois. Tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'es pas en route vers le ciel. Tu n'as que la religion. tu es dans les ténèbres. Tu dis que tu vois. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que vos péchés subsistent. Je prie que vos péchés ne subsistent pas. Qu'ils vous pardonnent. Qu'ils vous lavent. Qu'ils vous transforment. Que vous soyez en Christ étant une nouvelle créature. Et que votre vie prenne une nouvelle direction. C'est nous-mêmes au nom de Jésus-Christ. L'homme n'est aveugle. Il a retrouvé la vue. Regardez les pharisiens. Ils sont aveugles. Ils ont demeuré aveugles. Mais cet homme a reçu la vision. Il a reçu une plus grande révélation. Comme je vois tout le chapitre maintenant. En résumé. Il a vu. Oui. On a vu. Et il a vu de loin. Il a vu Jésus. Il a vu le fils de Dieu. Il a vu comme Seigneur. Il a vu comme le Messie attendu. Il a vu plus loin que leur religion. Et cet homme avait. Oui. Il a une voix plus grande. Ses parents étaient peureux. Ils savaient que c'est Jésus qui a ouvert ses yeux. Mais ils ne pouvaient pas confesser cela. Mais. Pour le fait qu'il est aveugle. On le sait. Mais que ses yeux sont ouverts. Mais tout le monde peut le voir. Mais. Celui qui l'a ouvert. Les yeux. On ne le sait pas. Et. Et. Ils n'ont réajouté. Mais cet homme. Avaient. Quelque chose de plus grand. Que ses parents peureux. Il a plus compris. Il a compris. Il a mieux compris. Que ceux qui se séduisent. Que maintenant je comprends. J'étais aveugle. Je peux voir maintenant. Si cet homme n'était pas de Dieu. Il ne pourrait pas faire ceci. J'ai compris. Je sais que voici Jésus. Voici l'homme de Dieu. Voici le Seigneur. Maintenant finalement. Il a compris. Qu'il est le fils de Dieu. Il a mieux compris. Que ceux qui se séduisent. Il est devenu plus sage. Que les conseillers. Il voudrait. Il voudrait le conseiller. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Pourrais-je te conseiller. Dis que Dieu. Je te rends grâce. Tels ils sont ouverts. C'est le lieu de Dieu. Vous voyez. Dieu fait des choses merveilleuses. On ne peut pas comprendre. Dieu a fait cela pour toi. Donne gloire à Dieu. Mais pour cet homme là. On sait qu'il est péché. Il dit non, 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 non. Il ne faut pas me dire cela. Il est plus sage que ses conseillers. Vous serez plus sage. Je dis. Vous serez plus sage. Oui. Les gens vous disent que. D'accord. Tu es allé là-bas. Maintenant tu dis que. Tu es la paix du coeur. D'accord, d'accord. Mais quand maintenant tu es la paix du coeur. Qu'on ne peut pas quitter le lieu là. Et retourner à l'ancienne synagogue. Où il y a les ténèbres. Tu diras non. Je suis plus sage que cela. Lorsque j'étais dans la synagogue. Je n'ai rien reçu. Lorsque je suis venu à un seul lieu. Une seule fois. Regardez ce que j'ai reçu. Je vais continuer à venir. Vous serez sage. Je dis. Vous serez sage. Il s'est. Il s'est. Il s'est. Il s'est profondément soumis. Plus que la foule. Il dit que. Il dit que. Oui. Il est allé plus profondément. Que la multitude. Et il est plus élevé. Et il a regardé plus élevé. Il a regardé Jésus en haut. Et qu'un homme appelé Jésus. A ouvert mes yeux. Maintenant. Il l'a vu. Il l'a regardé là-bas. Non seulement. Au même niveau que les autres. Il le regardait en haut. Il regardait le fils de Dieu. Que voici le fils de Dieu. Qui est venu du ciel. Il l'a regardé en haut. Et il croyait. Plus fermement. Et plus. Et plus fortement. C'est pourquoi. Il s'est pronté. En disant. Seigneur. Je crois. Et il l'a adoré. Il l'a adoré. Numéro un. Comme son Seigneur. Il l'a adoré. Comme son Seigneur. Vous allez adorer Jésus. Comme votre Seigneur. Il n'y a plus d'autre Seigneur. Il n'y a plus d'autre Seigneur. Il est le seul. Qui sauve. Qui guérit. Qui délivre. Qui sanctifie. Il est le roi à venir. Il l'a adoré comme Seigneur. Deux. Il l'a adoré. Comme le Fils de Dieu. Seigneur. Je crois. Oui. Tu es le vrai Fils de Dieu. Il l'a adoré. Comme le Fils de Dieu. Il l'a adoré. Comme le seul sauveur. Il est l'unique sauveur. Personne ne peut vous sauver. Il est le seul sauveur. Lorsqu'il a reconnu que voici le seul sauveur. Il s'est pronté. Il l'a adoré. Comme le seul sauveur. Oui. Il est si content. Oui. Ne suis pas chanceux. Ne suis pas fortuné. Ne suis pas favori. Il l'a adoré comme le merci attendu. J'étais aveugle. Je ne pouvais les voir. Même les parents. Je ne pouvais pas les voir. Les pharisiens qui n'avaient rien. Qui ne pouvaient rien donner. Je ne pouvais pas les voir. Je vois maintenant au-delà des pharisiens. Je vois maintenant au-delà de toutes choses. Je vois maintenant le merci attendu. Il ne pouvait pas saisir sa dévotion. Ou il ne pouvait pas le contenir. Il s'est pronté. Il a vu la lumière. La véritable lumière. Il a vu la lumière venue du ciel. Qu'il a montré la lumière à tout le monde. Les autres n'ont pas vu la lumière. Ils n'avaient pas la lumière. Mais cet homme. Cet homme n'est aveugle. Cet homme qui n'avait pas d'argent. Cet homme qui n'a rien du tout. Cet homme a vu la lumière. Dieu merci. Il vous a favorisé comme il l'a favorisé. Il vous a favorisé. Maintenant je vois la lumière. Je dis maintenant je vois la lumière. Quelqu'un là-bas. Maintenant je vois la lumière. Ils l'ont vu comme le libérateur. Si ce n'était pas toi. Je serais dans les ténèbres. Si ce n'était pas toi. Je serais à la porte. Etant un mendien. Un mendien. Maintenant tu m'as libéré. Je peux marcher maintenant. Je peux parler aux gens. Penser à un homme tel que moi. Je peux parler aux pharisiens. Je peux maintenant leur raconter. Dire l'histoire. Même évanguement. Veux-tu même nous enseigner. Déjà il m'appelle l'enseignant. Je suis entièrement de témoigner. Il l'a adoré comme libérateur. Il l'a adoré comme la seule porte d'espoir. Et la porte pour le ciel. Au revoir. Les gens qui veulent me confondre. Voici la porte. Je passe par la porte. Et je vais au ciel. Quelqu'un là-bas passe par la porte. Quelqu'un là-bas passe par la porte. Où est la personne? Où est la personne qui passe par la porte? Vous allez à la vie éternelle. Pourquoi ne pas vous lever et dire au Seigneur. Maintenant je vois. Il est Jésus. Maintenant je vois. Il est le Fils de Dieu. Maintenant je vois. Il est mon Seigneur. Maintenant je vois. Il est mon libérateur. Maintenant je vois. Il est la porte. La porte de l'espoir. La porte qui me mène à la vie éternelle. La porte. Maintenant je vois. Il ouvrira vos yeux cette nuit. Même si vous avez sauvé. Il vous ouvrira plus vos yeux. Si vous avez sanctifié. Il ouvrira plus vos yeux. Vous avez rempli du Saint-Esprit. Il ouvrira plus vos yeux. Vous verrez plus de Jésus-Christ. Il est la porte de l'espoir. Il est la voie vers le ciel. Vous serez en voie vers le ciel. Il est la porte de l'espoir.